Hello et bro, bienvenue dans cette ultime partie de review de Manifesto. Je suis Drinja, votre hôte et guide à travers ce torrent de violence qu'on va connaître aujourd'hui. Nous avons déjà traité des ailments, des flasques, de la défense, de la recovery. Aujourd'hui nous avons traité les auras, les curse et l'élémentale de major time. Tout d'abord les auras avec la réservation. GG a remarqué que cette stat, du coup la mana reservation était extrêmement puissante une fois stacké à haut niveau mais très 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 faible en early. Afin d'équilibrer cette stat, ils ont décidé de la supprimer. Bon non, en vrai il la remplace par la reservation efficiency. Pour vous donner une idée, 100% increase reservation efficiency équivaut à couper le coût des auras par deux. Mais comme ça interagit directement avec une partie du coup de la réservation des auras, ce rendement devient décroissant. Chaque point de mana reservation qu'on avait à l'époque va devenir cette nouvelle stat multiplié par deux. En comparaison, cette nouvelle stat est censée être plus efficace en early et moins en endgame. L'explication est simple, c'est qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus réduire au-delà d'un certain pourcentage vos auras. Dans l'ensemble, toutes les stats vont être remplacées par ce que je vous ai mentionné genre juste avant. Après derrière, il va y avoir plein de modifications sur les uniques, je vais pas revenir sur absolument tout. Juste notez un truc, si jamais vous jouez un aura stack, bon vous êtes dans la merde. Mais si jamais vous jouez un build par exemple un spell singer ou un build qui joue avec quelques auras à peine et qui met un peu de mana réserve, normalement votre vrille sera un peu plus belle. Deuxième problème, et on va parler du jeu en groupe maintenant. La première partie traite des auras bot, ils sont complètement broken et donnent du coup un power à votre groupe, mille fois plus important que un groupe sans auras bot ou qu'un gars tout seul avec juste son petit bâton. En soi, c'est relativement normal qu'un groupe soit plus performant qu'un mec tout seul, mais ce n'est pas normal que la performance soit exponentielle. La solution ici est évidemment de supprimer l'aura effect. Mais non, c'est pas vrai, ils vont juste supprimer les clusters médium et en fait mettre ça sur des petites, donc ça sera bien plus compliqué de stack ce genre de choses. De plus, les petits passifs ne donneront plus d'aura effect, mais à la place ils donneront de la reservation efficiency. Mais ça c'est plus pour le groupe, ils n'avaient pas totalement envie de taper sur les auras stackers, donc les mecs qui stack des auras, mais genre juste pour eux, pour jouer solo comme des grands. Du coup, ils ont rajouté des clusters médium afin que les auras boost sur nous-mêmes. Deuxième call, et au tour des curse à prendre tout là-dedans. Même call que juste avant, les curse bots sont complètement broken et donnent beaucoup trop de power au groupe. Et comme les auras bots, ils perdent leur cluster médium et c'est envoyé sur des petits. Par contre, pour les joueurs solo qui ont envie de buff leurs effets de curse, il y a toujours des notables et ils ont été un peu buff. Bon, ça c'était pour le jeu en groupe et ça touche pas forcément tout le monde. Là, on va parler de l'élémentale damage over time et ça va toucher énormément de build. Il y a ici une quantité de modifications qui sont très logiques et d'autres qui ont pas vraiment beaucoup de sens. Tout d'abord, constat, l'élémentale damage over time était relativement faible et était dépendant de l'élémentale overload ainsi que l'élémentale equilibrium. L'élémentale overload est une keystone qui fait que vous gagnez 40% mort et l'élément damage quand vous faites un crit. Du coup, généralement, les bulles qui jouaient avec des dots faisaient un crit avec n'importe quel spell genre une storm brand par exemple et ils profitaient de l'overload sur tous leurs spells. Et enfin de l'élémentale equilibrium, une deuxième keystone. Celle-ci descendait les résistances de l'ennemi de 50% de l'élément opposé que vous tapez. Donc c'est simple, si vous tapez lightning, vous allez mettre 50% de debuff sur le cold et le fire. Comme les dégâts sur la durée ne sont pas considérés comme des hits, on avait l'habitude par exemple, comme dit avant, vous tapez en lightning et votre vortex, votre spell cold ou votre burning damage va taper plus fort. Donc sans tout ça, c'était complètement nul, mais vous vous rendez compte que c'est quand même relativement clunky. L'idée derrière, c'est de giga buff l'ignite, le burning et le cold damage et de baisser l'importance de ses keystone. L'idée est de rendre ça plus fluide et moins complexe à jouer. Angling Knight va faire 150% mort de mage par rapport à avant. On passe de 50% base à 125. Au niveau des cold dots, ça a l'air relativement sexy, avec des modifications sur... Au niveau des cold dots, ça a l'air relativement sexy, avec des modifications sur Creeping Frost, Wintertide, Cold Snap, Vortex, Seafoning Trap. Bon, je suis davantage chaud pour Creeping Frost et Vortex, mais on va voir ce que ça donne. Du côté Fire aussi, on a des choses relativement intéressantes, avec Signal Bond, Radius Fire, Flame Wall... Pareil qu'avant, les chiffres ont l'air sympas, mais j'ai peur que la perte d'équilibrium ainsi que la perte d'overload fassent vraiment très très mal et que ces chiffres ne suffisent pas. Par contre, pour tout ce qui est Early Leveling, ça a l'air très très au cœur. Les skills qui avaient un Ignite Multiplicator sont fait le lever, parce que bon, bah il y avait un gros buff d'Ignite, donc c'était pas la peine de garder ce truc. Pour compenser, il y a eu des buffs à l'intérieur. On va pas revenir sur tous les skills, il y en a vraiment un qui m'intéresse plus que les autres, ça va être Exblast. Les changements de valeur qui sont présents ici sont là juste pour compenser le Giga Hub de l'Ignite, donc pas d'inquiétude si vous jouez par exemple un Fireball Ignite. Les changements pour les Kistons, et d'abord l'Elemental Overload. Cette Kistons va maintenant donner les 40% morts Elemental Damage au skill qui aura Trigger l'Overload. Et notez aussi que c'est seulement limité aux ailments. Par exemple, le Cold Damage Overtime n'est pas un ailment. Ça pourrait marcher pour l'Ignite, mais dans la plupart du cas, il n'y a pas de hit, donc ça va être vraiment très 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 ciblé. Et la grande perte de ce patch, l'Elemental Equilibrium. Celui-ci se fait complètement Butcher jusqu'à la fin. Au lieu des 50% de debuff, on passe à 25% Exposure. Notez que comme ça devient une Exposure, on ne peut plus le cumuler à l'intérieur de nos builds. Et en plus de ça, il se fait dégager en bas à droite de l'arbre vers la Ranger. Évidemment, il y a des implications sur les Build Minions, et il va y avoir des Reworks de ce côté-là. A voir ce que ça va donner. Enfin, pour améliorer le scaling des Builds Overtime, ils ont rajouté un certain nombre d'autres manières, notamment sur le Stop avec des tiers, des suffixes, pour pouvoir up tout ça. Il va y avoir jusqu'à 5 tiers de Global Damage Overtime. Ça montera jusqu'à 26% sur les One Hands, et jusqu'à 45% sur les armes à deux mains. Pareil sur les Amulets, qui monteront jusqu'à 26% de Global Damage Overtime. On aura aussi la possibilité de caler cette stat sur ces anneaux, via une Essence of Delirium. Bref, un buff quasiment global à l'accessibilité sur le Global Damage Overtime. À part l'Umber Way, qui se fait un peu nerf, mais le truc était utilisé dans absolument tous les Build Ignite. Il y a plein d'autres options de ce côté-là, donc c'est pas si important. Et finalement, Burning Arrow. Le skill a été retravaillé afin d'avoir un vrai scaling en termes de dégâts. Mais de l'autre côté, il perd tout le stack-in des petites flèches mignonnes. Dans l'ensemble, ça a l'air ok en termes de dégâts. Par contre, je suis moyennement convaincu, puisqu'on perd un gros aspect unique de ce skill. On termine par Flame Surange, qui va maintenant laisser du Burning Ground sous les ennemis quand on va taper avec. J'ai envie de dire why not, ça peut donner une mécanique supplémentaire pour pouvoir faire du single target, ce qui manquait un peu au Build Ignite. Je dis why not. C'est tout pour cette dernière partie de Manifesto. Ma masse aura été éprouvant. Énormément de modifications ont été faites, et je pense que dans l'ensemble, c'est vraiment pour le mieux. À part, évidemment, si vous jouez Aura Bot ou Curse Bot ou Man Group en général. Mais dans la grande vaste majorité des joueurs, c'est un gros up en termes de dégâts, de survie et de qualité de vie. Et vous les copains, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que votre build est apparu dans les buffs ? Est-ce qu'il se fait nerf ? Dites-moi tout. Les bros, c'est tout pour moi. Si jamais vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la like pour montrer votre soutien à la chaîne, et sub si jamais vous avez envie d'avoir plus de contenu. No spoilers, mais il va y avoir une tonne de contenu qui va pop dans pas très longtemps, donc ne manquez pas ça. On se retrouve super vite pour de nouvelles vidéos, c'était Drinja pour vous biboper. Merci d'avoir regardé cette vidéo !